Et nous retrouvons justement la commissaire aux services en français, Kelly Burke, pour revenir sur les conclusions de ce premier rapport. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Hélène. Grand plaisir pour moi d'être ici avec toi cet après-midi. Merci d'être avec nous. Dans un premier temps, est-ce que pour vous, c'est préoccupant qu'en pleine crise sanitaire, les communications gouvernementales n'étaient pas toutes traduites en français? Et là, on parle au mois de mars, par exemple, à un moment où les informations des autorités étaient très importantes. Alors, en effet, c'est là où j'ai pris bonne note du fait que le gouvernement devait mieux faire en ce qui a trait aux points de presse. J'ai envoyé dès le début, disons, de la crise, un message auprès du premier ministre lui-même comme quoi les points de presse devaient vraiment faire valoir les services en français pour notre communauté francophone. Sa réponse à ma lettre m'a beaucoup rassurée, de sorte qu'il m'a souligné l'importance et en fait une équivalence qui était nécessaire en ce qui a trait aux services de communication du gouvernement. Et ce, surtout en temps de crise. Alors, absolument, on a vu un virement vers un meilleur service. Et je suis soulagée à ce point-ci de voir que les points de presse sont toujours diffusés dans les deux membres. Il y a aussi question, entre autres, dans votre rapport de la refonte de la loi sur les services en français. Est-ce que c'est le temps pour la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, d'accélérer les choses, d'en faire davantage, si elle veut remplir son engagement de reformer tout ça d'ici la fin de son mandat? Alors, de nouveau, la modernisation de la loi, oui, fait figure. Et j'ai bien noté que dans les dernières semaines, la ministre des Affaires francophones a confirmé ses intentions vis-à-vis de la modernisation dans ce mandat actuel. Alors, de mon côté, évidemment, la loi sur les services en français, c'est l'outil principal duquel découle mon mandat et mes pouvoirs. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que le gouvernement va mettre de l'avant comme exercice de modernisation. Je me tiens à la discussion du gouvernement, tel que j'ai indiqué dans le rapport annuel, afin de partager ma perspective sur la surveillance de l'application de la loi et les limites que j'encours, les enjeux auxquels je fais face dans la surveillance de cette application de la loi. J'aimerais qu'on parle ensemble brièvement de l'accès à la justice, parce qu'il y a une histoire que nous avons rapportée plus tôt cette semaine ici à Radio-Canada. C'est l'histoire d'un procès pour agression sexuelle qui a dû être annulé, en fait, faute d'interprète francophone. Comment faire pour que des situations comme ça, ça ne se reproduise plus? Alors, ça revient justement aux recommandations. Le fait de planifier bien avant que les enjeux font surface, c'est là où je mets beaucoup l'accent dans le rapport annuel, le fait que l'ensemble du gouvernement et les ministères qui ont un service direct à la clientèle en particulier, qui doit vraiment se pencher sur la question de planification et comment éviter que des services ne soient pas rendus dans le cas ici en justice, mais dans tous les cas où les gouvernements rendent un service direct à la population. Je vous remercie beaucoup, Mme Burke, d'avoir été avec nous ce soir. C'est tout le temps qu'on avait. Passez une très belle soirée. Pareillement. Un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada